On compte un million de déplacements quotidiens dans le Grand Nancy. Pour répondre aux enjeux de transition écologique au nouveau mode de vie, il est indispensable de transformer la manière dont nous nous déplaçons au-delà de la seule ligne 1. Nous devons répondre à ces difficultés, aux difficultés du réseau actuel et je sais celles que vous vivez au quotidien, lorsque le TVR tombe en panne ou lorsque les bus sont coincés dans les bouchons et n'arrivent pas à l'heure. La situation actuelle n'est pas satisfaisante et notre volonté est bien d'ouvrir une nouvelle page. Il faut donner un horizon aux mobilités. Pour cela, nous allons développer ensemble des solutions nouvelles adaptées à tous les besoins, pour les transports en commun bien sûr, pour le vélo, pour la marche, tout en rééquilibrant la place de la voiture en ville. Le TVR, le tram sur pneu, arrive en fin de vie. Nous allons le remplacer par un trolleybus de dernière génération électrique, plus confortable, plus rapide, plus performant et qui transportera plus de monde. Le plan métropolitain des mobilités a été construit avec les acteurs de la mobilité, avec vous, les usagers, les commerçants, les citoyens dans le cadre d'une large concertation. Les solutions pour se déplacer seront multiples et complémentaires. Le plan métropolitain des mobilités va permettre de se déplacer de façon plus simple en toute sécurité. Facilité, sécurité, apaisement, ce sont en effet les maîtres mots. Ainsi, le nouveau réseau de transport en commun plus performant s'articulera autour de 5 lignes structurantes. L'accent sera mis sur les modes de déplacement actifs, 200 km de réseau cyclable sans discontinuité, la mise en place de chemins piétons apaisés. Ce n'est pas l'heure non plus de la chasse à la voiture, mais nous le savons, elle n'est plus le mode de transport unique. Elle ne peut plus être le mode de transport dominant. D'autres usages doivent être développés, par exemple, le covoiturage. Cette offre de mobilité doit par ailleurs s'accompagner d'une prise de conscience collective de la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous. Demain, à la question « Quelle alternative ai-je à la voiture ? » Eh bien, vous aurez des solutions nouvelles à chacun d'entre nous de les saisir. Bien sûr, tout cela ne se fera pas dans un claquement de doigts. Pour arriver à la transformation de la ville et de la métropole, nous allons devoir faire preuve de patience et anticiper des travaux importants dans le Grand Nancy. Des actions concrètes se mettent en place dès à présent. Les aménagements ont commencé, la rue Jeanne d'Arc en est un exemple. La pérennisation d'un plateau piéton au cœur de la ville de Nancy est en cours de construction. En 2024, ce sera l'arrivée du trolley électrique sur la ligne 1, complétée d'un réseau de 4 lignes structurantes de bus à haut niveau de service qui se déploieront progressivement et de voies cyclables complémentaires sécurisées. D'ici à 2026, ce ne seront pas moins de 200 km de voies cyclables sécurisées sur l'ensemble du territoire du Grand Nancy. Le plan métropolitain des mobilités, ce sont d'abord des changements concrets pour nous permettre de nous déplacer mieux dans le Grand Nancy et à l'échelle de tout le sud de la Meurthe-et-Moselle. C'est aussi le point de rencontre de beaucoup de nos engagements. Par exemple, une attractivité plus grande de notre territoire par une meilleure fluidité du trafic. En jouant le jeu des mobilités actives, nous réduirons la pollution, nous améliorerons la qualité de l'air. Nous renforcerons la solidarité avec tous les habitants en proposant un maillage en proximité dans tous les quartiers de toutes les communes du Grand Nancy. C'est aussi la promesse d'un avenir plus apaisé, d'une nouvelle manière de vivre nos villes et le Grand Nancy. Sous-titrage Société Radio-Canada